Bonjour, aujourd'hui on va essayer de faire la correction de l'exercice 2 sur 2,5 points sur l'étude de la désintégration du noyau de plutonium 241 pour le bac PC, session de rattrapage l'année 2018, énoncé. Le plutonium 241 est un élément radioactif qui n'existe pas dans la nature. Il résulte de la transformation nucléaire de l'uranium 238. Le noyau de plutonium 241 se désintègre en noyau d'américium 241 avec une production d'une particule X inconnue. Les données. Première question, écrire l'équation de la désintégration et préciser le type de la radioactivité de plutonium 241. Réponse. Réponse. L'équation de désintégration est la suivante. Le réactif c'est le plutonium 241 qui donne l'américium 241 plus XZ1. D'après la loi de Sodi, 241 est égale à 241 plus A, conservation de A, et la conservation de Z c'est 94 est égale à 95 plus Z. On trouve que A égale 0 et Z égale à moins 1. Donc quelle est la particule X qui a Z égale à moins 1 et A égale à 0 ? C'est l'électron qui est l'élément bêta moins. Donc l'équation de désintégration s'écrit comme cela et le type de radioactivité c'est bêta moins. Deuxième question. Calculé en MEV, méga électron-volts, l'énergie libérée E-lib lorsqu'un seul noyau de plutonium se désintègre ? On sait que l'énergie libérée est égale à la valeur absolue de ΔE. Avec ΔE c'est l'énergie de la variation de masse de la réaction, c'est-à-dire la somme des masses des produits moins la somme des masses des réactifs, c'est-à-dire que M de l'américium plus M de l'électron moins M de plutonium, le tout fois C². Donc l'énergie libérée est égale à la même expression. Alors en remplaçant avec les valeurs données dans l'exercice, on trouve ces valeurs-là et pour éliminer le C², on va convertir le U en MEV par C² pour que C² va se simplifier et on trouve à peu près 0,028 méga électron-volts. Donc l'énergie libérée par la désintégration d'un seul noyau, c'est 0,028 méga électron-volts. Troisième question, l'activité initiale d'un échantillon radioactif du plutonium 241 et A0 est égale à 3 10 puissance 6 pècrel. La question, trouver l'activité A1 de cet échantillon à la date T1 est égale à 28,70 ans. La réponse de la troisième question, l'activité d'après la loi de décrobatience radioactif est donnée par cette relation. A est égale à A0 exponentielle moins lambda T avec lambda, la constante radioactive, qui est égale à ln de 2 sur T1,5. T1,5 c'est la demi-vie. Donc en remplaçant lambda ici par T1,5, on va trouver cette expression-là à l'instant T1. Donc A1 qui est égale à A à l'instant T1 est égale à A0 exponentielle moins ln de 2 sur T1,5 T. En faisant l'application numérique et en remplaçant chaque valeur par l'expression donnée dans le texte, et en utilisant la calculatrice, on va trouver le résultat A1 est égale à 7,5 10 puissance 5 pècrel.